Alors, un peu de documentation, ensuite, alors qu'est ce qu'on trouve ? On trouve tout d'abord le couvercle d'un des récipients que nous allons voir par la suite. La partie principale du blender, voilà donc c'est en verre. Il y a un petit couvercle pour rajouter des choses pendant que ça tourne et il y a le grand couvercle qui se dévisse comme ceci. On peut voir qu'il y a des joints qui fait que ça semble assez hermétique. Et à l'intérieur, on voit que nous avons un rotor avec une, deux, trois, quatre, cinq, six lames. La base. Voici cette base. Alors, nous avons également ce récipient qui est un récipient en acier inoxydable sur lequel on peut fixer le premier couvercle que nous avons vu tout à l'heure de cette manière là. On glisse la petite patte dans l'encoche et on appuie. Et voilà, c'est assez solide. Alors, pour les caractéristiques techniques, nous avons donc ce blender avec trois boutons. Le bouton de pulse pour lui donner un coup de boost assez puissant. Un petit bouton pour faire des smoothies et l'autre pour faire de la glace pilée. Le bouton on hold qui est assez agréable. On entend un petit déclic quand on passe de on à off. C'est ce bouton là qui permet de faire la régulation des vitesses. Les pieds de ce mixeur sont antidérapants. C'est de l'acier inoxydable ici, ici, c'est du verre ici. Puissance c'est 1000 watts et la contenance c'est un litre et demi. Voilà. La capacité, c'est-à-dire la capacité effective est donc de 500 grammes. C'est-à-dire qu'on peut mettre 500 grammes de produit à l'intérieur. Alors, nous allons le faire tourner à vide. Donc voilà, j'ai mis du mauvais sens tout à l'heure. Il faut bien que les deux flèches soient en place. Alors, attention, ça marche très bien. Le mode pulse, le mode high crushing et le mode smoothies. Et le régulateur. voilà, nous allons essayer maintenant avec le deuxième. Voilà, il est clipsé. Voilà, donc on peut voir qu'a priori tout fonctionne très bien.